bonjour alors aujourd'hui je vais vous lire un extrait de la soif primordiale de pablo des santis la semaine dernière nathalie vous a déjà fait une présentation sur une autre vidéo et donc aujourd'hui je vais vous lire un petit extrait pour vous donner un aperçu du contenu si le passage la pied d'âtes n'avait pas été aussi bref que la pitié qui lui donne son nom j'aurais pu passer devant la librairie sans la voir dans la vitrine s'étalé quelques ouvrages défraîchis un roman de somerset mogam la poupée sanglante de gaston leroux des exemplaires fatigués de la revue léoplane et un guide touristique poiseur de l'année 1938 on ne voyait à l'intérieur que des murailles de livres un écriteau annoncé ouvert mais la porte était fermée j'ai retourné le lendemain l'écriteau affiché fermé mais la librairie était ouverte à la porte était suspendue une espèce de carillon formée par des tubes de verre son bruit me rappela la pluie dans le fond derrière un bureau ordonné et propre un homme d'une cinquantaine d'années les cheveux complètement blancs recollait le dos d'un livre abîmé il portait des lunettes à monture dorée derrière laquelle des yeux gris exprimés quelque chose que j'appellerais provisoirement et faute d'un meilleur mot de la mélancolie la librairie est bien cachée j'ai failli passer sans la voir elle est cachée en effet mais vous au moins vous l'avez trouvée regardez tranquillement les livres sauf si vous cherchez un titre précis je me ferais un plaisir de vous aider son amabilité de façade masquait l'envie de ne pas être dérangé je posais sur le bureau l'ouvrage que j'avais apporté j'ai montré ce livre dans une autre librairie et ils ont pensé que je l'avais volé vous êtes un voleur il me regarda pour la première fois non les voleurs de livres sont moins visibles ils sont absorbés ne regarde pas dans les yeux ils marchent comme s'ils se traînaient parfois ils font une remarque mais c'est trivial une pensée que l'on veut chasser tout de suite de l'esprit parce qu'elle a la saveur du vide il s'habille de couleurs sombres marron gris ils se confondent avec les couvertures des livres ils portent des vêtements amples avec de grandes poches vous n'êtes pas un voleur vous êtes meilleur ou pire qu'un voleur j'ouvris le livre à la page de l'ex libris on m'a dit que carlos calisor ne vendrait pas un livre avec un ex libris de rasmussen c'est exact je l'avais prêté mais je vois qu'il est passé entre d'autres mains il prit le livre s'il en éprouvait quelques émotions à cause du destin de son possesseur il n'en laissa rien paraître pierrino porscopino c'est la traduction italienne d'un livre allemand des truval peter petit pierre lire suite dans la traduction des éditions caléja un livre qui apprenait aux enfants des normes de conduite l'auteur était un psychiatre heinrich hoffmann on ne sait pas si hoffmann se moquer de la discipline prussienne ou s'il était son apôtre c'était un médecin alieniste il dirigeait un hôpital psychiatrique ces livres ont l'air d'être écrits par un fou pour un fou je peux vous demander comment vous l'avez obtenu j'avais prévu plusieurs mensonges en réponse à cette question je me décidais pour le plus simple son précédent propriétaire l'a oublié dans un café et vous venez le rendre ou le vendre le rendre je fis un geste vague comme si je lui offrais il le repoussa vers moi vous pouvez le garder son propriétaire n'en aura plus besoin qui est ce la question modifia son humeur il regarde alors à la pendule murale je me rendis compte que c'était une pendule hors d'usage qui indiquait toujours trois heures 25 du jour ou de la nuit je vais fermer il est encore tôt il se leva de sa chaise il était plus grand que je ne l'avais imaginé grand et légèrement voûté habitué à combattre un monde qui n'était pas fait à son exacte mesure il prit des clés accrochées au mur je n'insistais pas et lui dit au revoir à voix basse voilà donc c'était un extrait de la soeur primordiale de pablo de santis et vous pouvez regarder la vidéo de nathalie si vous voulez en savoir plus sur l'histoire merci d'avoir écouté